Donc je vous salue tous, je vous remercie d'être venu, je suis ému de voir que vous êtes venu en aussi grand nombre. Et j'espère que, malgré ces débuts difficiles, que vous pourrez en retirer quelque chose de cette causerie que je veux dire. Il m'a été demandé de vous parler sur le thème des chrétiens dans la modernité. Alors on a demandé d'abord de dire ce que c'est que la modernité, pourquoi il faut s'en préoccuper, quelle dommage elle constitue ou quelle espérance. Et ensuite de vous dire comment, dans cette modernité, nous pouvons vivre en chrétiens et faire entrer l'église elle-même dans la modernité. Elle est donc entrée un peu avec Vatican II, un petit peu en reculant, et maintenant on va la faire reculer le plus possible. Je vais donc m'en tenir strictement à ce programme qui m'a été fait, qui m'a été demandé. Donc je parlerai d'abord de la modernité dans l'histoire. Alors elle a une très bonne histoire. Elle a un passé très ancien où l'individu a essayé de se libérer de la tradition. Je parlerai ensuite d'un son assez plus récent et qui est aussi notre modernité, où la modernité se présente comme une libération à la gare de la société. Et je dirais qu'il ne suffit pas de se préoccuper de la modernité dans le présent, ni dans le passé, parce qu'elle est encore en avant de nous. Et nous ne savons peut-être pas bien ce qui se prépare pour nous, quel lendemain se prépare pour l'église. Quand j'aurai tracé ce tableau, disons historique, je dirai comment le chrétien peut se comporter dans la modernité. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien dans la modernité ? Et je ferai là trois réponses. Je dirai, c'est prendre la responsabilité de son être chrétien, prendre la responsabilité de son vivre en église, prendre la responsabilité de notre être au monde, c'est-à-dire de l'annonce de l'évangile dans le monde. Merci. Merci.